Vous êtes sur la RTNC, il est 7h. Madame, Messieurs, bonjour. Cette édition débute par le Nouvelle de New York, au grand oral du chef de l'État. Très attendu, c'est mardi du haut de la tribune de Nations Unies. Félix Tshisekedi dénoncera une fois de plus l'agression rwandais sur le sol congolais. Sachez que hier mardi, le président Erdi Congolais a pris part à la séance d'ouverture de la septembre 9e Assemblée Générale de Nations Unies. On fait le point avec Giscard Koussema. La septembre 9e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant cinq jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et les développements durables. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, l'excriteur général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps. Pour lui, un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. A ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. A l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14h locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grand messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée Générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour les postes de membres permanents du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. En bref et en image toujours à New York, le président de la République a échangé hier avec le premier ministre belge sur de questions d'intérêts communs et la coopération bilatérale. Le chef de l'État et son note ont également évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Au pays, à la chambre basse du Parlement congolais, son président a abordé plusieurs questions sécuritaires dans l'est de la RDC avec quelques ambassadeurs, notamment celui de la France, de la Turquie, du Congo-Brazzaville. Ils ont passé en revue l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créances la semaine dernière. Ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement présentait ses félicitations, mais également invitait son homologue congolais à lui rendre visite en France. Ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser les tableaux sur la question sécuritaire dans la partie est du pays à l'heure où il vient de prendre la tête de la mission française en RDC. Rappelons que Rémi Maréchaux a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert. Avec l'ambassadeur turc en RDC Murat Ulkoum, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameri, a échangé autour de la matérialisation des accords bilatérales conclues entre les deux pays lors du passage du président turc Taïb Erdogan à Kinshasa. Il s'agit notamment des trois accords militaires et de l'accord sur la double imposition ratifiée par l'Assemblée nationale, mais jamais notifiée. Quant au chef de la mission diplomatique de la République du Congo à Kinshasa, il s'agissait d'une rencontre de prise de contact avec le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs questions de coopération bilatérale entre les deux pays ont été évoquées. Au Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement congolais, a échangé avec le nouvel ambassadeur français en postant à RDC le mardi 25 septembre 2024. Leur discussion a porté sur la priorité du Sénat ainsi que la question de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Jénine Kelinga, Marcel Moubenga et Jilom Piana. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde-Kingéa, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchoux. Cette rencontre, qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Anton Tisekedi-Chulombo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends les contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres, et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêts communs ont été évoquées au cours de cette rencontre. Avec son homologue marocain, le premier président du Conseil économique et social de la RDC a évoqué des questions liées à l'évaluation de résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'Union du Conseil économique et social d'Afrique tenue à Kinshasa. Ils sont tous deux membres de l'Union du Conseil économique et social et institutions similaires d'Afrique. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, et son homologue du Maroc, Ahmed Reda Chamin, ont eu des échanges fructueux en début de l'avant-midi du jeudi 19 septembre 2024. Ces deux personnalités ont tablé principalement sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions membres de l'UCCA, l'évaluation des résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'UCCA à Kinshasa le 26 septembre 2023. La tenue des prochaines Assemblées générales en octobre prochain à Brazzaville, ils ont en même temps évalué la mise en œuvre de l'étude de l'UCCA sur la mobilité climatique en Afrique et particulièrement en RDC. Une occasion pour examiner les rapports des experts sur les potentiels sites pilotes qui feront l'objet d'une étude approfondie sur les migrations en lien avec le changement climatique en RDC, la situation de l'érosion côtière de Mwanda et les phénomènes bororo qui sévit actuellement dans les OLA. Les résultats de cette étude seront capitalisés dans la formulation d'une meilleure politique nationale d'adaptation au changement climatique en RDC. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a annoncé l'organisation de l'Assemblée générale de l'UCCA du 8 au 9 octobre 2024 au Congo Brazzaville et aussi Jean-Pierre Kiwakana a affirmé l'ouverture le 1er octobre prochain de la tenue de la session d'octobre qui aura lieu au Palais du Peuple à Kinshasa, signalant que la délégation de la RDC était composée du rapporteur du Conseil économique et social, René Ngongo, des experts Raphaël Chimanga, de l'Albert Machika, expert rattaché à la Commission Nature et Tourisme. Allez, on change carrément de chapitre. Les arriérés et les irrégularités dans le paiement de frais de fonctionnement de chambres délibératives provisoires au menu des échanges entre la chef du gouvernement et le caucus de présidents des assemblées provinciales. La première ministre a rassuré de son implication personnelle pour des solutions idées. Depuis environ 7 mois, les assemblées provinciales peinent à fonctionner. Le caucus des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, conduit par l'honorable Lambert Makonjo-Nongue, président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, a soumis à la chef du gouvernement les préoccupations concernant les arriérés et l'irrégularité dans le paiement des frais de fonctionnement des chambres délibératives provinciales sollicitant à l'intervention de la première ministre. Madame nous a rassuré que le gouvernement était en train déjà de travailler là-dessus et qu'il y a des solutions qu'elle a proposées. Et donc à partir de ce mois de septembre, nous allons subir la régularité dans le paiement des frais de fonctionnement des assemblées. La chef du gouvernement, Judith Soumino-Toulouka, s'est engagée à porter un regard attentif sur cette situation afin de trouver une solution durable. Le paiement des arriérés de fin de fonctionnement sera fait progressivement. Non, les irrégularités c'est depuis qu'on est là, mais on ne va pas payer tous les arriérés au même moment, on va partir progressivement. Nous sommes satisfaits en général par rapport à la préoccupation commune et principale pour laquelle nous sommes venus. La délégation était constituée des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, de la Tchopo, du Bazouélé, de l'Ituri, du Kassai, du Kassai central, du Congo central, de la Tchoppa et du Kassai oriental. Vous avez certainement reconnu la voix de Jemima Mogo. Parlons à présent réforme de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a discuté avec l'ambassadeur turc en RDC, aussi avec celui du Congo Brazzaville. Avec ces derniers, il était question de la sécurité transfrontalière entre les deux pays. C'est une solution adaptée qui se laisse en prévoir à travers ses potentiels partenariats entre la Turquie et la République démocratique du Congo dans les métiers de l'ordre public. Dans ce contexte, la Turquie, par les billets de son ambassadeur accrédité à Kinshasa, apporte son expertise à ces programmes visant la rénovation de cette force des polices. C'est par une coopération technique en phase avec l'environnement pour l'établissement d'un modèle de police de proximité axé sur les activités des terrains. Nous allons poursuivre pour augmenter l'interaction entre les deux côtés. Dans ce cadre, j'ai présenté un catalogue des programmes de formation offerts par la police nationale turque. Ce document va être étudié par le ministère et puis on va continuer à travailler ensemble. L'insécurité transfrontalière préoccupe Kinshasa et Brazzaville. Cette frontière commune qui partage la RDC et le Congo Brazzaville connaît des problèmes sécuritaires auxquels les DPI souhaitent apporter une réponse durable. L'ambassadeur de la République du Congo, Cyprien Sylvestre Mamina, et le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, convergent le vu pour des alternatives appropriées. Question des données répondent à la situation sécuritaire le long de la frontière commune entre les deux pays. Notamment le renforcement des relations entre les deux pays, les deux Congo, et plus précisément le préparatif de la tenue imminente d'une rencontre entre les deux ministres de l'Intérieur au sujet des questions de frontière. Cette séance vient en prévision de la rencontre de patrons de sécurité de ces pays proches qui s'étiendra très prochainement où tous les problèmes sécuritaires transfrontalières seront réglis. Dans un autre registre, la lutte contre les antivaleurs, l'amélioration de conditions de travail au sein de l'administration, deux sujets évoqués lors des échanges entre Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique et le personnel de l'État, qui s'est vu doté de moyens de locomotion. Nadine Kiloso, c'est de Kenina et Moke Manouma. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de conscientisation et sensibilisation sous les missions spécifiques du ministère de la fonction publique, au regard de la vision de redressement de l'administration publique par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, qui implique l'éradication des antivaleurs et la restauration des hommes et des femmes intègres, repose avant tout sur le ministère de la fonction publique. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État a martelé sur la délicatesse de la mission des agents de son ministère. Il avait donc plu au président de la République de nous confier une mission. Conformément à sa vision, c'était donc celle de redresser notre appareil administratif, de redresser l'administration publique, d'engrainer par bien des mots, des antivaleurs qui l'ont conduit vers une perte, une inefficacité comme jamais dans notre pays depuis 30-40 ans. Et nous avons lancé toute une série de réformes pour pouvoir nous permettre d'aller vers ces redressements attendus. Des réformes courageuses, systémiques, parce que ce qu'il fallait éviter, c'est d'aller vers les mesures rectes, d'être tentées par les solutions cosmétiques. Nous avions à la place préféré plongé dans les racines du mal pour essayer de rébâtir, de réinventer un nouveau système, une nouvelle administration publique. À la fin de la séance de conscientisation, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a réservé une surprise du chef en ajoutant quelques nouveaux bus qui vient compléter le charroi automobile afin de soulager la peine que les fonctionnaires endurent dans leur mobilité. Les agents ont remercié le vice-premier ministre pour son sens élevé de l'État qui finit toujours par concrétiser toutes ses promesses tel un bon père de famille. Ils ont en outre remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, architecte de la nouvelle administration publique moderne. La ministre des Etats, ministre des Affaires foncières, Akasha Bandzouboulambo, a fait savoir qu'à Akasha Bandzouboulam, en tant que fils de l'UNAZA, a hérité le patrimoine de l'État, d'après la coopération de l'État belge, avec l'État Congo-Zahir. Le professeur Kaba Sélé a lancé un appel à tous les étudiants de son établissement supérieur. Nous demandons aux étudiants de l'ISPT de rester calmes et qu'on respecte les instructions prises par le ministère de la Justice. Affaires foncières est su et que ce ministère trouve une solution et douane pour l'intérêt de la République. Du côté des frères des écoles chrétiennes, ce que fait l'ISPT, ce Kinshasa est une spoliation. Les conservateurs de titres immobiliers de la Goumbé, qui a pris part à ces réunions, a démontré sur ces fonds seule la congrégation des frères des écoles chrétiennes, qui a un titre foncé. Ministres d'État, ministre des Affaires foncières, a conseillé au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa d'abandonner tous les travaux en attendant la décision de la justice. Tout à fait autre chose, la création d'un cadre de concertation, faune à rêve et acteur judiciaire, la mise en place de mécanismes de l'identification de victimes de violences sexuelles liées au conflit armé, ainsi que la formation des OPG en la matière. Tels sont les recommandations formulées lors d'une formation de trois jours sur la réparation de victimes de violences sexuelles et les vêtements coutumes. Pour chaque cas de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une justice efficace pour les victimes. Ces acteurs judiciaires délutouris suffisamment outillés sur la notion de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité vont désormais mettre en évidence les connaissances ajoutées au cours de cet atelier pour redonner espoir aux victimes des affres et de la guerre. Les notions développées sur la thématique abordée conformément à la loi « Émission dévolue au fauna rêve » a été d'une grande utilité, a souligné le premier président de la cour d'appel de l'Utourie. « L'indemnisation, la réadaptation et la satisfaction, ce sont des approches auxquelles nous ne recouvrons pas au quotidien lorsque nous décidons de la réparation en faveur des victimes. Mais au cours de ces trois jours, nous nous sommes rendus compte que la loi nous donne aussi la possibilité de recourir à ce type de réparation. » Agir en toute objectivité sur les questions de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est ce qu'attend le fauna rêve des participants du dit atelier. À travers cette formation qui a connu la participation des 40 acteurs judiciaires venus de tous les cinq territoires de l'Utourie, le fauna rêve vient de changer la donne dans cette province en proie à l'insécurité ou la justice transitionnelle que prône le gouvernement de la République pour la réparation des victimes restent les seuls espoirs pour plusieurs personnes. Autre titre de ce matin, les unités de suivi de réformes gouvernementales engagées, il y a peu, viennent de renforcer leur connaissance. C'était au cours d'un atelier des formations organisées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ils étaient nombreux, les participants venus de la primature des ministères, administration et services réformateurs pour la mise en œuvre et les suivis des réformes gouvernementales. Et ce, pour améliorer en continu les climats des affaires et des investissements en RDC pour laquelle le gouvernement s'est résolument engagé depuis quelques années à travers un vaste programme des réformes fondamentales et multisectorielles. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi que dirige le professeur Bruno Tuban Okabaji. En sa qualité, des conseillers techniques du gouvernement central et provinciaux en la matière, a dans les cadres de ses prérogatives statutaires prévu d'organiser ses séminaires des renforcements des capacités des institutions et structures étatiques réformatrices afin de les doter des capacités techniques utiles susceptibles de les aider à mieux assurer les suivis des dites réformes. Nous nous félicitons de la clairvoyance des autorités congolaises en vue d'une meilleure expression de cette cellule de base fondamentale à la croissance économique, à l'amélioration des conditions de vie des populations, au développement de l'homme. L'Anapi, qui est une structure de promotion, est en train de travailler, de militer dans le cadre de réformes qui pourront aider le pays à se positionner à un niveau qui va faciliter le développement économique. Bien outillées, les unités chargées de suivi de ces réformes seront à la hauteur de leurs tâches au service de la nation. Au suivant, c'est le journal conduisant. La politique gouvernementale de l'actionnariat, le ministre de Portefeuille est allé en visite d'inspection à Kamoa Copper Company. Deux échanges fructués avec un partenaire prêt pour un périple. Elie Tchala. Avec 20% d'épargne sociale dans le projet Kamoa, l'État congolais par le ministre de Portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, effectue une mission de service dans les installations de Kamoa Copper Company, troisième producteur mondial du Quivre. Pour les entreprises d'économie mixte, le regard est aujourd'hui différent, selon les nouvelles orientations du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, qui met en œuvre le gouvernement souminois. Une opportunité pour Jean-Lucien Boussat de suivre toutes les participations de l'État en s'assurant de leur contribution au budget de l'État. Sur cette question, Kamoa Copper Company est bon élève. Dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien a été merveillé par les conditions d'exploitation. D'ici l'année prochaine, on va produire autour de 600 000 tas. Là-dessus, nous devions nous mettre d'accord sur la manière dont l'État actionnaire, avec les autres actionnaires, participerait au processus de vente, d'un processus transparent. Ce qui a été signalé, souligné, il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que le processus de sélection des acheteurs a été fait dans la transparence la plus totale. Peu avant cette descente, dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien Boussat et toute sa délégation ont visité les étangs piscicoles aménagés par des communautés riveraines grâce à l'appui financier de Kamoa. Cette société a fait construire près de 200 étangs piscicoles qui produisent chacun 200 kg de poissons par jour depuis 2021. L'impact positif sur l'économie des ménages est certain, a fait remarquer M. Milligo, membre du conseil d'administration de Kamoa. Les femmes sont appelées à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour renforcer leur performance. Une approche qui sera au menu de la cinquième édition du Forum international de femmes. Christine Lenzo. La maximisation des recettes de la ville-provence Kinshasa fait partie des priorités de la ministre provinciale des Finances et Économies. C'est dans ce cadre que Yvette Tembo-Koulenfouka a effectué une visite surprise aux différentes directions de la direction générale des recettes de Kinshasa, logée aussi de la DGK Bombay. Question pour elle de sensibiliser les agents et cadres de cette régie financière provincial à une mobilisation accrue des recettes pour permettre au gouvernement provincial conduit par Daniel Bumba d'exécuter son programme Kinshasa Bunga. Sur place, la ministre provinciale Yvette Tembo-Koulenfouka a échangé avec les agents et cadres pour s'enquérir de leurs situations socio-professionnelles. En dépit du problème d'impayement qui est connu de tout le monde, certains ont des arriérés d'un mois, d'autres deux mois et d'autres trois mois. Et nous avons également préféré cette occasion en suce de cette difficulté-là et pour faire encore d'autres problèmes, notamment les conditions de travail, les agents. Après avoir recueilli les préoccupations des agents et cadres en rapport avec les conditions de travail et les situations salariales, Yvette Tembo-Koulenfouka a promis de prendre des décisions qui s'imposent dans 48 heures pour trouver des solutions urgentes et dirables aux problèmes soulevés. Est-ce que je me disais que j'ai demandé qu'on se soit la mission quand on se soit la mission mais je ne vous ai pas demandé. Selon les informations parvenues à notre rédaction, les directeurs généraux de la DGRK seraient suspendus par Satite. Vous allez corriger avec nous, nous venons de suivre la visite d'inspection de la ministre provinciale de finances à la DGRK pour s'enquérir de conditions sociaux professionnelles des agents de cette régie financière. Je le disais, tantôt, les femmes sont appelées à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour renforcer leur performance. Les autres détails dans ces récits de Christine Lenzo. Dans quelques semaines sera organisée à Kinshasa la cinquième édition du Forum international de la femme FIF. Elle aura pour thème Femmes et intelligence artificielle IA pour plus de performances. Cela se fera durant deux jours et facilitera la rencontre entre les femmes de la RDC et d'ailleurs. Et ce sera aussi l'occasion pour ces femmes d'apprendre à bien manipuler les outils de l'intelligence artificielle et devenir elles-mêmes très outillées sur ces domaines encore peu abordés surtout en ce qui concerne son impact sur la vie des femmes. Ces informations étaient données à la presse par la générale manager des JICA Corporation Gisèle Catal lors d'une conférence organisée à leur intention. L'objectif poursuivi dans le choix de ces thèmes est celle-ci la vulgarisation des outils de l'intelligence artificielle susceptibles de booster la productivité de la femme. Des discussions sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour augmenter la performance professionnelle des femmes. L'intelligence artificielle a-t-elle martelé offre des opportunités pour augmenter la performance professionnelle des femmes ? Argument appuyé par Deborah Mboui du ministère du numérique, Stéphanie Malaba, aussi par Mme Bagnacou, représentante de la marraine de la 5e édition, Nicole Wachatoumba, dirkaba du chef de l'État. Elles ont tour à tour avec Gisèle Catal répondu aux différentes préoccupations de la presse autour de la 5e édition du FIF qui se tiendra à Kinshasa du 28 au 30 novembre prochain, lesquelles ont trouvé des réponses appropriées de la part de ces expertes de la GK et aussi de ces partenaires. Écho de partis et formations politiques, le président cellulaire de l'UDPS Mongafoul a rénové leur confiance au secrétaire général de l'UDPS et les appels frondeurs au respect du texte Alain Bicay. Cette délégation des présidents cellulaires est venue réitérer sa confiance à celui qui a conduit l'UDPS aux dernières élections générales avec Maïs Kéa, lesquelles élections où Félix Antoine Tiseké de Tilumbo a été rélu avec un score sans précédent et les partis en sont sortis première force politique du pays. Au regard de toutes ces performances, ces gestionnaires du parti présidentiel à la base dans la commune de Mongafoul saluent les leaderships éclairés de leur président intérimaire honorable Augustin Kabouya. C'est le mouvement que nous avons créé pour réfléchir afin que nos bases soient toujours une. Notre cher président AI honorable Augustin Kabouya, nous sommes venus devant vous c'est parce que la première des choses nous sommes venus réintéresser notre soutien à votre modeste personne par rapport à tout ce qui se passe. Il y avait un moment de tir-lance au niveau du parti et on avait décidé de donner notre position de manière officielle. en sa réplique, le secrétaire général faisant office du président intérimaire a appelé à l'unité l'amour et le pardon pour soutenir les actions du chef de l'État. Rappelons que sur 76, celui qui compte l'IDP dans cette commune, 74 soutiennent la légalité et le respect des textes du parti. Éducation avant de nous séparer, 5 parmi le 8 étudiants venus de la communauté toit bénéficiaire d'une bourse de l'UCAD ont fini leur cursus académique à Calémi. Les autres détails dans ces reportages. C'est le village Moulengui, ceux qui habiteront prochainement les infrastructures de l'université de Calémi qui accueillent ce 21 septembre 2024 la double cérémonie dont la collation des grades et la culture de l'année académique 2023-2024. Cet événement a rassemblé les étudiants, enseignants, les parents, plusieurs partenaires de l'université, notamment les équipes de l'USAID et PAS Congo, sans oublier les autorités politico-administratives dont le vice-gouverneur représentant son titulaire, le président de l'Assemblée provinciale n'est cité que cela. La cérémonie de cette année a été particulièrement marquée par la collation des grades académiques des boursiers issus du peuple autoctone soutenus par les projets d'atténuation des conflits et de réconciliation de l'USAID. Je suis très honnêté d'être à vos côtés aujourd'hui pour les cérémonies. Le directeur pays de l'ONGPAS Congo qui a piloté la mise en œuvre du projet TICMR a également exprimé sa satisfaction quant à la sélection des boursiers. On a constaté qu'il n'y avait aucun étudiant en toi à l'université de Calémi toutes les analyses montraient que c'était une communauté marginalisée et aujourd'hui ça a donné un résultat au départ on a commencé avec une cohorte de 8 étudiants mais dont 5 viennent de terminer leurs études à l'université et nous pensons que c'est quand même un grand succès parce qu'ils peuvent être des modèles pour leur communauté. Sentiment de joie partagé par l'une des boursiers qui se dit engagée pour sensibiliser ses pairs pour le développement et la paix durable. Aujourd'hui je viens d'étudier ça va beaucoup contribuer à la communauté de donner la sensibilisation auprès de mon frère et aussi dans la communauté banque alors je suis aujourd'hui devant vous pour les remercier d'abord du SAID et par le Congo Madame, Messieurs voilà tout pour ce matin c'était un plaisir de vous informer durant cette semaine merci de nous avoir suivis merci à Jean-Pierre Ndolo Demazo Pesum Bengayaka Songo Mamita Bangulo Gabi Conga José Dimonekene Émile Zola et Alain Gallia pour avoir réalisé cette édition à toutes et à tous merci de rester fidèles au programme de la RTNC et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo